Vous êtes sur RTL. Bonsoir Laura Smet. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être venue ici à RTL pour votre première prise de parole publique depuis plus de deux ans d'ailleurs. Les français ont suivi depuis la mort de votre père les rebondissements, les déchirements autour de son héritage. Et tout récemment, le 3 juillet, ont appris la signature d'un accord entre vos avocats et ceux de Laetitia. Elle accorde d'ailleurs une longue interview à Paris Match publiée demain. Alors, pourquoi sortir du silence aujourd'hui ? Je ne pensais pas venir chez vous ce matin en me réveillant. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit, je n'ai pas planifié de réponse, je n'ai pas de notes, je n'ai pas d'avocat derrière moi, ni de conseiller qui sont là pour me guider dans ma prise de parole. Je suis quelqu'un comme ça, pour le peu qu'on puisse connaître de moi, je réagis avec mon cœur. Vous êtes cash ? Je crois que oui, alors des fois c'est bien, des fois malheureusement ça me retombe dessus, mais je ne peux pas en faire autrement, je crois que c'est de famille. Non, si j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui, c'est que oui, effectivement ça fait bientôt trois ans que mon papa n'est plus de ce monde, que j'ai subi beaucoup de choses, que ce soit moi, que ce soit Laetitia même, que ce soit mon frère ou que ce soit mes deux sœurs, Jad et Joy, et qu'aujourd'hui j'ai envie de rétablir certaines vérités qui sont pour moi importantes. Quand je lis certaines choses et que mon sang ne fait qu'un tour et je n'arrive pas à accepter certains mensonges en fait. Alors quand vous lisez certaines choses, j'imagine que vous faites allusion à cette interview à Paris Match qui sort demain. Quelle est cette vérité que vous voulez rétablir, votre vérité ? Qu'est-ce qui vous a fait du mal ce matin en lisant cette interview ? Alors ce qui m'a fait du mal en fait, c'est que déjà j'en ai marre qu'on parle à la place de mon père qui n'est plus là. J'ai plutôt envie de vous parler un peu comment ça s'est passé lorsque mon père est décédé. J'ai écrit cette lettre ouverte posthume et croyez-moi j'ai bien réfléchi à cette lettre puisque pendant plus d'un mois, ou un mois à peu près, j'ai fait plusieurs tentatives pour rentrer en lien avec Laetitia et ses conseillers. Et je n'ai jamais eu de réponse de sa part, que ce soit pour des demandes, des explications, comme on appelle ça un rapprochement, quelque chose pour qu'on puisse parler, pour que je puisse comprendre certaines choses. Vous voulez dire qu'entre la disparition de votre père et la publication de cette lettre, vous n'avez pas pu... Il y a eu un mois entre les deux et je n'ai pas pu avoir accès à quoi que ce soit qui venait de la femme de mon père. Sachant que notre entente n'était pas très vraie depuis certaines années, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça a été comme ça, mais en tout cas ça l'était. Je pense que c'est assez classique, on ne va pas revenir sur le compte de Blanche-Neige, mais c'est quand même depuis la nuit des temps que ça existe et que j'ai effectivement dû voir mon père depuis avant sa mort, 5 ans, 6 ans avant sa mort, plusieurs fois en cachette. Et croyez-moi que ce n'était pas facile ni pour lui ni pour moi. C'était en cachette que vous vous voyez avec votre père. Oui. Sinon c'était impossible. Oui, ou alors il fallait que je fasse semblant d'être en bon terme avec sa femme. Vous faites référence à cette lettre que vous avez publiée deux mois après la mort de votre père. Vous aviez écrit « J'aurais préféré que tout ça reste en famille », évoquant la teneur du testament qui vous déshéritait totalement, vous et David. « Malheureusement, notre famille, c'est comme ça », écriviez-vous. Et dans cette interview à Match, Laetitia explique que c'est cette lettre qui a déclenché la haine et la folie autour de cette histoire. Alors, encore une fois, je répète, j'ai essayé pendant un mois, sans que la presse s'en mêle, sans que personne ne le sache, d'avoir accès à Laetitia. Et j'ai eu toujours une fin de non recevoir. Ça, je préfère vraiment, je précise de le dire parce que c'est important, parce que je n'aurais jamais sinon fait ça. Je sais que Laetitia fait attention à son image et passe aussi beaucoup par les médias. Et je pense qu'elle a été à la bonne école avec mon père, qui est toujours passée par les médias pour certaines choses. Concernant, je ne parlerai pas de l'accord aujourd'hui, parce qu'il y a une clause de confidentialité qu'elle, elle a rompue dans cet article de Paris Match, mais que moi, je ne romperai pas jusqu'à ce que je n'ai pas le droit. Mais en ce qui concerne le testament de mon père, moi, vous savez, j'ai toujours eu un dialogue très ouvert avec mon père. Il y a des choses qu'on ne se disait pas, comme par pudeur. C'était quelqu'un que vous connaissez, vous m'avez dit que vous l'avez interviewé, de très pudique, de très réservé sur certaines choses. Après, ce que je sais, c'est qu'on parle d'une évasion fiscale. On parle d'une évasion fiscale, je ne vais pas mentir là-dessus, les gens le savent maintenant, et que mon père a été très très mal conseillé à la fin de sa vie. Et que les cancers, on se les fabrique. Voilà. Et je préfère être caché là-dessus, et je ne reviendrai pas sur ma position, et je n'ai pas honte de le dire. Et je sais que mon père aurait sans doute aimé que ça se passe mieux. C'était quelqu'un dément, c'était un père qui aimait ses quatre enfants pareils. Il n'y avait pas un plus ou moins. Il aimait sa femme, il a aimé ma mère aussi en tant d'amis jusqu'à la fin. Le problème qui s'est passé, c'est qu'elle a commis l'irréparable en nous empêchant de le voir. C'est ça que vous n'avez pas digéré, accepté ? C'est compliqué à accepter. Bien sûr. C'est compliqué à accepter quand on arrive chez son père qui vous dit est-ce que tu peux venir... Parce que la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est à samedi ma chérie. Samedi, je suis venu, on m'a envoyé un SMS qui serait venu de son portable alors qu'en fait mon père dormait. Donc vous voyez, c'est de la manipulation à haute dose. Moi, il faut savoir une chose, c'est que le jour de la Madeleine, je ne savais pas qu'il fallait partir à Saint-Barthéle-Émile le lendemain. Vous n'étiez pas au courant ? Non, j'ai été au courant de rien, monsieur. J'ai dû même passer par l'Elysée pour essayer de rétablir certaines choses parce que tout me tombait dessus. On a du mal à comprendre qu'il y avait cette absence totale de communication et peut-être aussi de la manipulation. Dans cette interview, par exemple, vous faites référence évidemment à la Madeleine. Laetitia, elle dit qu'elle regrette que les promesses que vous vous êtes faites vous-même, David et elle, à la Madeleine, sur le cercueil de votre père, n'aient pas été tenues. D'une certaine manière, elle vous renvoie cette responsabilité ? Ça ne m'étonne pas d'elle, excusez-moi, mais il n'y a pas eu de promesse, il n'y a pas eu de mots. On ne s'est pas parlé. On ne s'est jamais parlé. Donc là, c'est un mensonge ? On s'est parlé effectivement à Saint-Barthélemy dans une chambre de funerarium. Et croyez-moi que c'est dans ce genre de situation, on n'a pas très envie de parler. J'étais face au cercueil de mon père, David aussi, on s'est retrouvés tous les trois et elle m'a tout simplement dit pourquoi est-ce que je ne venais pas dans la maison de Saint-Barthélemy après l'enterrement de Saint-Barthélemy ? Et ma réponse a été claire, c'est parce que je n'ai aucun souvenir dans cette maison et que je trouvais ça très étrange de venir pour la première fois après la mort de mon père dans sa maison. Et c'est uniquement... On n'a pas eu d'autre dialogue que ça. Vous parlez de la maison d'ailleurs. Laetitia explique que la maison de Marn de la Coquette vous était ouverte, qu'elle vous est toujours ouverte et elle dit qu'elle serait heureuse que vous veniez. Oui, enfin, écoutez, là on est sur le 1 mètre de distance en ce moment, s'il vous plaît. Là, ça va plutôt être des kilomètres de distance entre moi et elle, je pense. Parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. À partir du moment où elle a franchi cette ligne qui est de ne pas nous avoir... de nous empêcher de dire au revoir à notre père. Je parle pour moi en tout cas, je ne parlerai pas jamais pour David. Mais en ce qui me concerne, j'étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu 4 heures dans le salon qu'on puisse dire au revoir à mon père parce que je savais que c'était imminent. Ce que je sais aussi, c'est qu'on n'a pas dit à mon père qu'il était en soins palliatifs et qu'il était toujours sous traitement. Mon père ne savait pas qu'il allait mourir. Donc, vous voyez, je vous dis des choses qui sont quand même très intimes et qui sont chez moi une des chirurgues que je ne pourrais jamais guérir. Il y a des choses où je pourrais toujours m'en sortir. Mais ça, malheureusement, je suis bien obligée de passer par là pour commencer mon deuil. Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait et que passer à autre chose. Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice. Je réalise des choses. Je n'ai pas du tout envie de passer ma vie à m'occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses. Ce qui est dit dans cette interview, c'est évidemment la version de Laetitia. Ça ne peut en aucun cas se rapprocher de vous ou est-ce que vous estimez qu'il y a une part de vérité, sa vérité aussi ? Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que Laetitia, je l'ai rencontrée, moi, j'avais 12 ans. Je me suis bien entendue avec elle. J'ai passé des très bons moments avec cette femme. J'ai passé des moments étranges aussi. Il y avait une rivalité, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, typique des contes de crime de Blanche-Neige ou quoi, de la belle-mère, la fille, je ne sais pas trop. C'est vrai que j'étais un peu amoureuse de mon père comme toutes les filles pouvaient l'être, de leur papa. Et qu'elle, elle était avec son père. C'est très particulier. Vous savez, on n'avait que 8 ans d'écart avec Laetitia. Donc, c'est quand même assez particulier comme situation, comme configuration. Il y avait une rivalité de femmes ? Malheureusement, j'ai l'impression. Parce que pour en arriver là, aujourd'hui, c'est quand même sanglant. En même temps, il y a un accord, même si on ne va évidemment pas évoquer le contenu, notamment l'aspect financier. Il y a un aspect matériel. Je crois que vous avez récupéré des objets. Mais elle dit dans l'interview, d'ailleurs, que si vous lui aviez demandé, elle vous les aurait donnés tout de suite. Encore une fois, j'ai pendant un mois essayé de demander des choses. Et j'ai reçu, en fait, pour vous dire les mots très clairement de Maître Asselany à l'époque, qui s'occupait de l'affaire, a appelé Hervé Thémy, mon avocat, en disant que Laetitia avait demandé si les enfants étaient au courant du testament. Donc moi, j'ai appris ça comme ça. Et croyez-moi, ça fait mal. Vraiment, ça fait très très mal. Parce que je me souviens que mon frère avait pris la parole et qu'un testament, ce n'est pas que financier, c'est le fait qu'on ait existé, qu'on compte aussi pour la personne. Et que moi, mon père a toujours... C'est pour moi la personne la plus importante dans ma vie et ça le sera toujours. Vous avez récupéré une guitare, des bottes, quelques meubles ? Je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'il y a une clause de confidentialité. Mais apparemment, elle le dit par image, donc vous pouvez savoir à peu près ça. Moi, j'ai eu la... Oui, alors merci à elle de m'avoir accepté une fois où j'ai pu rentrer sans... J'ai pu rentrer chez mon père. Je voulais me recueillir chez lui dans le bureau qui a été transformé en chambre d'hôpital au moment de son décès. J'ai pu me recueillir. Je n'avais pas le droit même de prendre mon téléphone portable. J'avais le droit... Qui vous interdisait cela ? Laetitia. Elle a dit tu rentres mais tu ne prends pas ton téléphone. Elle n'était pas là. C'était un conseiller ou une conseillère. Je ne me rappelle plus très bien. Mon mari n'a pas pu rentrer avec moi. J'étais toute seule dans cette maison et je n'ai pas resté très longtemps parce qu'il y a des fantômes et j'avais juste besoin de sentir une dernière fois un peu mon père. Dans cette interview, Laetitia évoque cet accord et elle explique que vous ne detenez rien sur le droit moral concernant l'œuvre de votre père. Je ne sais pas si elle confond le droit moral et le droit financier. Moi, le droit moral, je l'ai. David aussi, Jade aussi, Joy aussi. Le droit financier, c'est autre chose. Le droit moral, je pourrais toujours dire oui ou non. Je n'ai pas très envie que mon père devienne un manège d'Euro Disney toute sa vie et j'espère que ses fans et que les gens qui l'aiment pourront toujours revoir ça. Le droit financier, c'est autre chose. Effectivement, non. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ça veut dire que vous pourrez vous opposer si on utilise l'image de votre père ? Je pourrais dire non. Évidemment. Le droit financier, le droit moral, c'est deux choses différentes. Je parlais de ces objets. Je voudrais revenir sur cette lettre que vous avez donc écrite deux mois après sa disparition. Vous écriviez à votre père qui vous demandait souvent comment vous alliez faire un enfant et vous disiez mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant. Aujourd'hui, vous êtes enceinte, vous êtes rayonnante. C'est gentil. Merci. À cet enfant, vous allez pouvoir désormais lui transmettre quelque chose de Johnny ? Déjà, cette prise de parole parce que je pense qu'il aurait voulu que je la fasse. Je pense que, vous savez, le sang parle. Ce matin, je dirais vraiment, j'ai eu plusieurs occasions de parler, j'ai eu plusieurs tentations. Évidemment, quand on parle de la chair, de sa chair, des fois, ça monte. Et vous savez, on ne peut pas le redire, mais que je suis apparemment quelqu'un de sanguin. Je n'ai pas voulu parce que je n'étais pas prête et parce que je ne savais pas quoi dire. En fait, j'avais l'impression d'avoir huit ans et je n'avais pas les ressources. Aujourd'hui, c'est vrai que je porte un enfant et donc peut-être que c'est lui qui m'apporte cette force pour de parler. J'ai besoin de rétablir certaines choses aussi pour vivre cette grossesse correctement et d'accueillir le mieux que ça soit qui se peut. Un peu d'apaisement ? Beaucoup d'apaisement, j'espère. Beaucoup d'apaisement, mais la paix, sûrement pas. En tout cas, au sein de cette famille, entre mon frère et tout ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est juste que là, on parle de famille recomposée qui n'est même plus une famille puisque c'est une ex-famille. La famille recomposée, c'est aujourd'hui celle que j'ai avec mon mari, mon beau-fils, mon frère, mes nièces, ma mère, enfin, ça, c'est la famille. Je veux dire, c'est sanguin. Je ne souhaite aucun mal à Laetitia, mais je souhaite qu'elle me laisse tranquille. et qu'elle arrête de parler à ma place sur mon rapport avec mon père. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus apaisée et j'ai envie de dire, maintenant que vous avez pris la parole, vous vous sentez un peu plus libre. Oui. Et maintenant que cet accord aussi est passé... Je vous dirai ça ce soir. Je vous dirai ça quand je rentrerai chez moi, mais je pense que ça ne peut me faire que du bien, oui. Et pas qu'à moi, je pense que les Français, déjà, en ont marre de cette histoire. Mais quand je vois tout ce qui est dit dans la presse et toutes les choses, les petits pics, les choses qui savent qu'ils font du mal, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais croyez-moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Quand c'est trop, c'est trop. Merci d'être venu le dire sur RTL. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Un entretien qui a été réalisé en début d'après-midi ici à RTL et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur rtl.fr. et qui a été réalisé sur rtl.fr. Et qui a été réalisé sur rtl.fr. Et qui a été réalisé sur rtl.fr. Merci.